Citoyens TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora Au sommaire, CPI, Boko Haram, Syrie et pour finir, Actualité en France. Commençons tout de suite avec la CPI. Aucune liberté ne se donne, tout s'arrache. La tension reste vive entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale. Quitter cette institution pénale serait-elle une solution pour le continent africain ? Telle est l'une des questions qui tarotent l'esprit des Africains actuellement. Pour l'actuel président en exercice de l'Union africaine, le président Idriss Déby-Hidno, l'évidence est là. La CPI s'acharne beaucoup plus sur les chefs d'États africains, mais des chefs d'États en exercice, des hommes politiques aussi. Alors qu'ailleurs dans le monde, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de violations des droits de l'homme sont flagrantes, mais personne n'y inquiétait. Comme le chef de l'État tchadien, il sont nombreux des chefs d'État, chefs de gouvernements et citoyens africains, qui de plus en plus voient à la Cour pénale internationale CPI un instrument de colonisation et de néocolonisation judiciaire, dont la cible de prédilection est une fois de plus le continent du Toumaï. Pourtant, la Cour pénale internationale CPI, créée par la Convention de Rome du 17 juillet 1998 à la suite d'une conférence diplomatique, est une juridiction permanente, destinée à punir les crimes les plus graves contre le droit humanitaire international, lorsque les criminels ne peuvent être jugés dans leur pays. Cependant, sa compétence est en réalité assez limitée, comme l'a récemment souligné à Zurich, le Centre for Security Studies, le Centre des études de sécurité, un abrégé CSS. Tout d'abord, la CPI ne peut connaître que quatre catégories d'infractions considérées comme les plus graves, les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Ensuite, elle ne peut intervenir que si le crime a été commis sur le territoire d'un État ayant signé la Convention ou si le mis en cause est un ressortissant de l'un de ces pays. Cependant, le Conseil de sécurité de l'ONU peut donner compétence à la CPI de manière exceptionnelle lorsqu'un État qui n'a pas ratifié la Convention commet des violations graves et cela a été le cas pour le DAFO en 2005. Enfin, la compétence de la Cour pénale internationale est complémentaire, c'est-à-dire qu'elle n'est mise en cause qu'en cas de défaillance de l'État compétente pour juger le criminel. Cette limitation du rôle de la CPI souligne la difficulté pour la communauté internationale des États de construire une véritable justice pénale à l'échelle du monde. La CPI n'est d'ailleurs pas entrée en vigueur dès la Convention de Rome, mais quatre années plus tard, après qu'a été atteint le seuil de 60 États l'ayant ratifié, ce que les États-Unis ou la Chine n'ont toujours pas fait. Le pouvoir de punir constitue en effet historiquement le cœur de la souveraineté étatique. De plus, la justice pénale internationale, qui trouve son origine dans les tribunaux militaires instituées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale à Nuremberg et Tokyo, est souvent soupçonnée de n'être que la justice des vainqueurs. À ce jour, au total, 29 personnes sont actuellement ou ont été mises en cause. Par ailleurs, les charges contre trois autres personnes, dont le défunt colonel Muammar Kadhafi, ont été abandonnées après leur mort. Neuf pays dans le monde sont concernés, à savoir la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, l'Ouganda, le Soudan, le Kenya, la Libye et la Côte d'Ivoire. Les affaires en cours se limitant pour l'instant à l'Afrique. Les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-lugoslavie et le Rwanda, ainsi que les tribunaux spéciaux pour la Sierra Leone, le Cambodge et le Liban, dépendent des Nations Unies et non de la CPI. Seules deux peines de prison de 12 et 14 ans ont été prononcées depuis 2002. Quatre autres procès sont en cours, notamment celles du président Laurent Koudou-Bagbo et son fils spirituel Charles Blé-Goudé. Tout de suite, Boko Haram. Et le terrorisme n'est pas que la question de l'État islamique, c'est aussi Boko Haram qui sème la terreur au Nigeria. Des milliers de personnes déplacées ne peuvent pas rentrer chez elles, entretenant l'instabilité de la région. Rares sont les Nigériens qui retrouvent leur famille après l'exode. L'histoire de Bitrus est l'une des rares à bien se terminer. Bitrus a retrouvé sa femme dans l'un des nombreux camps de déplacés de Maïdougouri, heureux qu'elle ait survécu à Boko Haram. Plusieurs mois plus tard, ils vivent toujours avec leurs jumelles dans ce camp et il reste hors de question pour eux de retourner chez eux à Baga, à l'extrême nord du Nigeria. Si aucune mesure n'est prise, comment je peux rentrer ? Pourquoi me jeter dans la gueule du loup ? C'est seulement une fois que Baga sera sécurisé et que tout sera rentré dans l'ordre, qu'on pourra y retourner. Maisons brûlées et pillées, bétails volés, les déplacés de Boko Haram ont tout laissé derrière eux pour se réfugier à Maïdougouri. Dans ce camp, certains sont passés dans leur village récemment dans l'espoir de s'y réinstaller. Ils sont revenus en découvrant l'étendue des dégâts et de l'insécurité. Boko Haram est dans mon village. Les habitants ont fui. Mon enfant a fui, mais mon mari a été tué. Si on rentre et les insurgés sont partout, comment allons-nous faire ? Notre village est envahi par Boko Haram. Le président nigérien a assuré que Boko Haram était techniquement vaincu, mais de nombreux territoires sont encore à la merci des insurgés. La reconquête par l'armée risque encore d'être longue, retardant la reconstruction des villes et villages assiégés. Pour de nombreux déplacés, la seule solution est de rester dans les camps. Ils ne veulent pas rentrer chez eux. La raison pour laquelle ils ne veulent pas rentrer chez eux, c'est que leur maison a été brûlée. Ils n'ont rien. Certains sont partis, puis revenus faute de nourriture. Ils doivent se résoudre à revenir au camp. L'insurrection de Boko Haram a fait au moins 17 000 morts et plus de 2 600 000 déplacés. Selon un comité mis en place par le gouvernement, à court terme, 1 milliard de dollars seraient nécessaires pour habiliter le nord-est du Nigeria. Un véritable défi pour le pays au moment où les caisses de l'Etat sont vides à cause de la chute des cours mondiaux du pétrole. Tout de suite, actualité en Syrie. Alep, centre de la crise syrienne. Alors que la Russie renforce toujours son offensive contre les djihadistes, la ville du nord-ouest du pays devient le tournant du conflit. Meilleur allié des bombardements russes, l'immobilisme américain laisse le champ libre à Damas. L'anéantissement progressif de toute opposition au régime de Bachar el-Assad constitue la seule force crédible pour le rétablissement de la paix selon Moscou. Le géopolitologue Bassam Tahane revient sur le rôle clé de la ville d'Alep. En fait, sur le terrain, la route qui relie la Turquie à Alep est contrôlée aujourd'hui par l'armée syrienne et les forces paramilitaires et le Hezbollah. Suite à des bombardements intensifs très bien ciblés, les Russes ne s'attaquent pas aux civils. C'est aussi de l'intoxication qui vient des États-Unis, de l'OTAN et de tout le camp occidental qui depuis cinq ans ne fait que nous bercer de mensonges. Cette bataille est cruciale parce que sans doute l'armée syrienne va la gagner sous quelques jours et ça va affaiblir la position des négociateurs de la délégation saoudienne de Riyad qui en fait représente plus les pays du Golfe que leur propre pays d'origine qui est la Syrie. C'est un jeu de la part des Russes qui a fait mouche et qui s'impose et la solution militaire paraît la seule issue et les négociateurs qui hésitent à y aller ont bien compris la leçon. Comprendre la leçon, rien n'est moins sûr. En effet, l'ONU vient tout juste de présenter un nouveau rapport sur les agissements de Damas, rapport intitulé « Loin des yeux, loin du cœur ». Cette fois, ce sont les conditions de détention dans les prisons qui sont en ligne de mire. Dans le rapport que nous avons publié aujourd'hui « Loin des yeux, loin du cœur », « Mort en détention en Syrie », la Commission conclut que ces violations s'assimilent à des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les détenus sont sujets à des violations à grande échelle dans des centres de détention gouvernementaux. Les prisonniers sont régulièrement torturés et battus, obligés de vivre dans des conditions insalubres et des cellules surpeuplées avec peu de nourriture et aucun soin médicaux. Beaucoup meurent en détention. Les morts massives de prisonniers suggèrent que le gouvernement syrien est responsable de ces actes qui s'apparentent à un crime contre l'humanité parce que ces morts se produisent dans le cadre d'une politique d'État d'attaquer la population civile. Des groupes armés anti-gouvernementaux ont également commis des violations contre des détenus. Ils ont retenu des soldats du gouvernement et des membres de groupes rivaux armés dans des prisons de fortune où ils sont exécutés ou meurent sous la torture. De la même façon, des groupes terroristes désignés l'État islamique et Rabat al-Nusra ont utilisé des tribunaux de fortune pour exécuter des prisonniers. La coalition voit d'un mauvais œil l'action de Vladimir Poutine sur le théâtre syrien. Les combats à Alep auront d'ailleurs des répercussions importantes sur la Turquie. Depuis l'attaque contre l'avion russe par l'armée turque en novembre dernier, Moscou a mis un point d'honneur à affaiblir le président Erdogan dans le jeu international. Erdogan, durant toute cette guerre, a joué un peu à l'homme de l'OTAN et là, en fermant les frontières avec la Turquie et Erdogan ne peut plus toucher de l'argent des occidentaux et des pays du Golfe pour dire qu'il aide à renverser Assad. En géopolitique, il faut considérer la chose comme si les Russes voulaient tout simplement aider l'armée syrienne régulière à contrôler toutes ses frontières avec la Turquie. C'est presque fait avec l'aide également des Turcs du côté de l'Ouest. Donc, Erdogan se trouve pris à son propre piège. Vous ajoutez à cela la révolte des Kurdes de l'Est de la Turquie et Erdogan se trouve vraiment dans de mauvais draps, comme on dit. Il n'y a qu'à voir la chute vertigineuse de la monnaie turque sur les marchés internationaux. Et pour finir, Atelier Temps France. ...sur nos colloques organisés dimanche par Riposte Laïque et Résistance Républicaine. Pas moins de 13 intervenants ont pris la parole, parmi eux, le témoignage poignant d'une calésienne. Marine Le Pen candidate à l'élection présidentielle de 2017. Pour la présidente du Front National, l'essentiel, c'est la souveraineté de la France. Les combats font rage dans la ville syrienne d'Alep. La Russie anéantit peu à peu les forces terroristes sur le terrain pendant que la coalition persiste dans son opposition contre le régime régulier de Damas. Oui, je suis candidate à l'élection présidentielle de 2017. Pour Marine Le Pen, cette déclaration répond à deux objectifs. Le besoin de vérité en politique et la souveraineté de la France. Une France qu'elle souhaite apaiser après une grande opération de réconciliation entre les Français. Elle dénonce l'énergie que met le gouvernement à laisser pourrir la situation et à laisser se multiplier les conflits. La présidente du FN a également cité le philosophe Raymond Aron pour qui l'État doit être respecté à l'extérieur et en paix à l'intérieur. C'était notamment l'un des sujets abordés lors du séminaire organisé par le Front National ce week-end à Etiole dans l'Essonne. A plus d'un an de la présidentielle, Marine Le Pen a également tenu à faire une mise au point sur son programme économique. Bernard Monod, responsable de la stratégie économique du Front National, revient sur le patriotisme économique. C'est de défendre toutes les entreprises françaises dont l'industrie TPE, PME et les indépendants et surtout de recréer de l'emploi au niveau du secteur marchand. Ils n'ont pas des emplois de fonctionnaires. Pour ça, ça passe par les plans de réindustrialisation du Made in France, l'optimisation des charges sociales notamment face au RSI qui est en train d'asphyxier l'ensemble des indépendants, la remise en cause de la directive sur tous les travailleurs détachés, l'assouplissement du droit du travail mais il n'est pas question de refondre en totalité le code du travail et de supprimer les CDI comme l'UMPS aujourd'hui souhaiterait faire. Réviser le code général des impôts pour alléger si vous voulez la charge de l'opper fiscal. Aussi, parler du sujet des syndicats, c'est-à-dire nous aurions une vraie et véritable représentation syndicale de syndicales libres et apolitiques et puis aussi faire participer les salariés à l'activité et au profit des entreprises. Face à l'échec de Schengen, Marine Le Pen est également revenue sur la sortie de l'Union européenne. Dans l'hypothèse où elle serait élue en 2017, la présidente du Front National prévoit, à l'instar du Premier ministre britannique David Cameron, de négocier la sortie avec Bruxelles. La souveraineté française serait donc l'objet de discussions en matière économique, territoriale, législative et monétaire. Marine Le Pen a insisté sur la nécessaire supériorité des décisions nationales sur les directives européennes en cas d'échec des négociations. Un référendum pourrait être proposé aux Français. Citoyens TV La chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora